Bonjour à toutes et à tous, c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur la bêta ouverte d'Exo Primal. L'heure est à la chasse aux dinos et aux joueurs parce que le mode de jeu est plutôt intéressant. On commence généralement en PvE, deux teams s'affrontent sur les mêmes objectifs à celui qui vont réussir à le faire le plus vite possible pour prendre un avantage sur l'équipe adverse. Et après, il y a un mode de jeu qui pourrait se rapporter à du PvE-VP, PvP-VE, on va appeler ça comme vous voulez. Mais en gros, vous êtes principalement dans des zones où vous allez pouvoir retrouver l'équipe adverse tout en devant gérer les objectifs et les dinosaures, etc. Bien sûr, il y a des petites mécaniques de comeback dont je vous parlerai. Mais ça commence maintenant avec déjà le choix de votre exosquelette. Bien évidemment, vous avez une team, donc vous essayez d'arranger votre team en fonction de ce que vous avez besoin, c'est-à-dire un tank, un heal. Là par exemple, ici c'est un sniper, généralement l'exosquelette de base, il est vraiment vraiment fort. Je trouve qu'il a un kit tout juste incroyable. Par contre, c'est vrai que là on manque cruellement de tanks. On va voir ce que la team va prendre. On a donc un support qui arrive. On reste sur des persos de base. On a un tank là-bas qui se dévoue. Ok, pas mal. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre autre chose ? Un off-tank. On va voir déjà si ça passe comme ça. Allez, on est parti pour cette première zone de combat. Donc 5 secondes de décompte, donc vous nous voyez ici. Et là, c'est l'autre team en parallèle pour réussir les mêmes objectifs. Donc il y a plusieurs maps. C'est la bêta ouverte, il n'y a pas le système de personnalisation. Et bon, globalement, je ne sais pas aussi pour les autres modes de jeu. Surprise. C'est ça qui va être intéressant. Comment on va personnaliser ces exosquelettes. Et puis les autres modes de jeu associés. Celui-là, il est quand même très très large. Donc là, il y a des pops de Raptor. Pareil, la dernière mission, généralement, elle est suffisamment, entre guillemets, aléatoire. Pour parfois être un peu plus PVP, parfois un peu plus PVE. Parfois même en mode survie. Donc ça donne pas mal de rejouabilité en fonction des maps. Parce que parfois, vous n'allez pas prendre le même chemin. On a un AFK, non ? Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Grenade, let's go ! Alors pour l'exosquelette, vous voyez, il a un genre de fusil d'assaut. Plutôt efficace, sur les Raptors, aucun problème. Il a deux compétences. Donc la première, il faut zoomer et après, vous pouvez lancer une grenade. Alors je vais attendre. On est plus rapide que l'équipe adverse, ça c'est bon. Ah, on doit aller par là. Tiens, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a plusieurs chemins, cette fois, on doit aller par là. D'habitude, c'est plutôt tout droit. Alors ça va pop de haut, là. Là-bas, les Raptors. Donc la grenade, je zoom, je balance, ferme. Voilà, ça fait énormément de dégâts. 600, c'est beaucoup, beaucoup. Et vous avez le Q. Voilà, une petite roulade. Ça ne paraît rien comme ça, mais petite frame d'invulnérabilité, histoire de pouvoir s'en sortir. Ah, il y a Thérodactyl ici. Et vous avez le E, quand il y a trop d'ennemis au corps à corps. Bam ! La paume du diable. Et ça fait le café. Voilà, on clean bien. Ok, l'héptéranodon. Et en parallèle de ces deux compétences, du coup, vous avez un ultime. Il faut le charger, là, vous voyez, il est à 34%. Vous le verrez un petit peu plus tard, quand on aura progressé. Il y en a un derrière, là. C'est quoi ? Oh, une petite bombe là-dedans, là. Voilà, ça fait le café. Ok, on est plus rapide que l'équipe adverse. Ça, c'est très bon. On continue. Et donc, hormis ces deux compétences et votre ultime, vous avez une compétence personnalisable qui est là sur la touche X. Donc là, j'ai mis un genre de rayon laser, à peu près. Ah, Thérodon. Et de Raptor. Où est-ce, là ? Ok, donc le laser, c'est ça. Bam ! Ça fait des dégâts. Si vous êtes en support, ça peut aider au DPS. L'obus. Voilà, impeccable. Il reste des Raptors derrière. Attention à ne pas se faire contourner, parce que les Raptors, c'est assez relou. Et là, je suis en train de me faire choper. Je n'avais pas beaucoup de dégâts, mais suffisamment pour vous antitiner quand il y en a beaucoup. Ok, les Ptérodactyles, c'est dingue. Oh là 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 là. Je vais le mener, là. Où est mon équipe ? Ok, on est bon, on est bon. Oh, on est moins rapide que l'équipe adverse maintenant. Ils sont déjà partis par là, on les a vus. On a à peu près 5 secondes de retard. Ça va être peut-être une défense de points. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, Invocation d'un T-Rex. Ouf, ok, T-Rex. Alors, qui dit T-Rex ? Hop, on va prendre celui-là. Une grosse Gatling des familles. Alors certes, on est plus lent, mais... Invocation d'un T-Rex se déplace pour chasser l'eau. Invocation de Philoposophes. Invocation de Phasicephalosophes. Invocation de Sinormousosaurus. What ? C'est quoi toutes ces invocations de malade ? Let's go. On est pas bon là. Il faut clean, il faut clean les AOE. S'il y a trop de monde pour le T-Rex, c'est pas bon. Un autre tank là, il tient bien. On va l'aider à temporiser un petit peu. Pour rentrer de toute façon là. Ah, il y a un Dilophosaure ici. Plus dessus. Merde, il est en train de partir là. Ah, c'est dommage là, il est passé où ? Je crois plus rien. Les nuages de poison là, ils sont relous. Il est Dilophosaure de merde. Le T-Rex, trop bien. On évacue la chaleur et on passe en ultime. Non. Allez, 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 faut rien lâcher là. Hop, les petits missiles. Ok, il est vénère. On est pas bien là. Je pense qu'on est plus lent. Bon. On a rattrapé, ils sont là-bas. Ils sont encore sur le T-Rex. Let's go. Et on arrive sur la dernière mission. Donc celle-là, elle peut être variable. Récupérer un marteau. Essayer de le push le plus vite possible en PVE. Du PVP avec... Ah bah c'est le marteau. C'est celui-là que j'aime le moins. Pas de bol. On va passer en snipe. Let's go. Bon, le snipe, il a un petit peu d'ahos sur son explosion de tir. Donc c'est plutôt cool. Lui, ses capacités, il a double saut. Après, on peut snipe, bien évidemment. Et en gros, voilà, les explosions comme ceci. Dégâts de zone. On a un petit rayon aussi. Il est pas rentable de le faire. On va faire des dégâts encore. Je vais avancer un peu loin. On a une petite mitraillette au corps à corps. Bon, ça fait pas grand-chose. Je vais être honnête avec vous. Par contre, on a le E comme ça. Oh, l'ultime a été claqué là. Il vous faut une protection parce que voilà. C'est pas rentable du tout d'être sniper à ce moment-là. On est bon ? Ok, un ankylosaur. Alors, l'ankylosaur, gros cuirassé. Donc, difficile de faire des dégâts. J'essaie de lui faire des dégâts dans les pattes. C'est le seul point de vie vulnérable. Allez, allez, sous le bide, sous le bide, les gars, on l'explose. Voilà ! Le gel était parfait. Allez, le 100% ici. Je sais pas qui a le marteau, qu'il faut l'utiliser là, par contre. Mec, utilise le marteau là. Le marteau, vite ! Oh là, on a perdu, on a perdu genre 15 secondes là. Ok, on a détruit la barrière A. On va pouvoir passer à la suite. La barrière B. Et le final, c'est là où on va pouvoir retrouver l'équipe adverse. Nice, nice, bon clean. Ok, ils sont en train de finir le charge A. Ok, on va faire un ultime. Oh, c'est mon ultime snipe là. Ah, par contre, il me faut de la survie, les gars. Il est où, notre tank ? Vous voyez, la pression là, des raptors. Ok, nice. C'est où, notre marteau ? Non, personne l'a pris. Oh, c'est une blague. Il a été réinitialisé, je crois qu'il était mort et personne l'a récupéré par terre. Dommage. Ok, je fais pop. Une plateforme. Pas mal là, le pack de raptors. Parfait. On va assister. Pour l'instant, on a un tout petit peu d'avance. Où est en haut, 71 ? 100%, 100%, on va les frapper avec le marteau là, vite. Ça clean pas mal, mine de rien. Par contre, il faut d'abord clean avant d'avoir l'accès, je pense. Oh, shit, ça lui rencontre par là. Et en fait, elle est où, notre barrière, nous ? En fait, il est en retard. Le mec qui prend le marteau, il prend le marteau alors qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Je me dis aussi, c'est bizarre qu'on n'ait pas le point. Alors que... Vite, 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 vite ! Oh, là, on a trop de retard. C'est dommage. Je ne sais pas où est ma team, je suis tout seul là. Je suis en train de rusher tout seul. Ah, ça y est, il y en a un qui est arrivé quand même. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a réussi à réinitialiser le leur ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est dommage que je n'avais pas le marteau. Je ne peux pas me déplacer, c'est long. J'espère qu'ils vont le tuer, parce que là, je suis... Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Allez ! Allez ! Non ! Allez, go, 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 go ! Oh, let's go ! Ouh ! Comment on est remonté de loin ! Oh ! Oh, le rush sniper, c'est du jamais vu. Bon, on a eu un AFK, parce qu'on ne s'est retrouvé qu'un bot. Et à la fin, c'est le bot qui m'accompagnait. Ah ! Oh, le heal m'a bien suivi à un moment, parce que quand j'étais... Bon, il y avait des raptors de partout. Je suis dit, vas-y, je reste, je vois que j'ai du heal. Oh là là ! Eh, le clean était efficace avec le rayon. Bon, vous voyez, une map qui s'est jouée à pas grand-chose. On gagnait au début, après on reperdait, après on regagnait. Et à la fin, on a réussi à faire un petit kill, d'ailleurs, avec le gros rayon laser. Module de régénération réduit de 1,5 seconde le temps de démarrage de la régénération automatique de santé. Vous voyez ça, par exemple, c'est des trucs de personnalisation, mais on n'y a pas accès dans la bêta. C'est juste le gameplay. Donc je pense qu'il y a pas mal de setup aussi pour... Pour gérer un petit peu toutes nos unités, les exosquelettes et autres. Donc à voir ! Voilà pour cette petite vidéo de gameplay. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on se retrouvera sans doute en stream, demain, sur le jeu. On en profite, c'est du 17 au 19 ou 20 mars, je sais plus. Je crois que c'est 20 mars. Et si vous les testez, c'est gratuit. C'est sur Steam, d'ailleurs. Donc profitez-en. Allez, ciao tout le monde. A la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.